La montagne a dominé les Jacobins de Paris et la plus grande partie des sociétés populaires de la République. La commune de Paris, les sections, les tribunaux révolutionnaires, le bas-peuble de la capitale, lui, a été en dévoué. La journée d'avion, un grand crédit sur la plupart des départements et sur les partis les plus instruits de la nation. Ils n'avaient plus de partisans dans les autres classes de la société. Les juridiques qui avaient coupé le côté gauche de la législative avaient montré tant de violences contre le roi, contre les ministres et contre le côté droit. Où les modérés ne se trouvions plus à leur tour ici que le côté droit et le parti modéré de la Convention, opposés à la violente effugieuse montagne qui est formée de sermer le groupe gauche. Les montagneurs suivant le rôle qu'ils avaient adopté sous la constituante, ils ont fomenté toutes les passions et demandés à remplir la mort du roi. Les gendarmes pouvaient le sauver ou le défendant ouvertement. Ils adopteront le singulier système de la condamnée et, après avoir ainsi détruit la monarchie, dévouloir que la sentence fût confirmée par un appel du peuple, c'est-à-dire détruit la France par une épouvantable guerre civile. Cette fausse combinaison, les perdus, venus où l'un des colonnes de la Gironde proclama la sentence de mort du roi. La force du Girondin était telle dans le semble que plusieurs mois de travail et plusieurs jours d'insurrection feront nécessaire pour que la Convention les abandonnât. Ce parti eût dominé la Convention, dominé la France et creusé la montagne. Si sa marche eût été plus simple et plus franche, il fût trop dominé par les métaphysiciens. Le second âge de la Convention est le règne de la montagne. Pas d'eux, des principaux Girondins pleureront sur les chauffe-eau ou se suicideront. Soisante-treize furent mise en arrestation. La montagne régna sans contradiction. Elle créa le gouvernement révolutionnaire. Et la Convention en masse se soumise elle-même sous le juge du comité de salopovie et du tribunal révolutionnaire. Dans ce second âge, les séances de la Convention ne ressembleront plus à celles du premier. Il n'y avait plus de discussion, plus de liberté. C'était la réunité des sans-virus. Une partie du député gouvernement et du comité de sécurité générale des finances. Une autre partie fut envoyée par le comité de salopovie aux armées et dans les départements et deviendront les véritables proconsuls. Tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, le gouvernement devint nous faire rucher plus cinglant. Tout ce qui, dans la classe élevée de la société, n'est pas émigré, est entassé comme suspect dans des prisons et conduit à la mort par cette peine. Après avoir considéré comme suspect ce qui était noble, prêtre, négociant, grand propriétaire, Il domina les jacobins, la commune de Paris, maîtrisa la Convention et la menaça d'une instruction finale. Il prêcha l'autisme, proscrivit les arts et les sciences et tous les genres de tes talents. Les artistes, les savins feront emprisonner comme suspect. On vit le moment où la Bibliothèque Nationale, Jardin des Plantes, ayant être incendiée, détruite, respirent et d'entendre son indignement à la foi et travailleront. D'accord, pour arrêter cette marche effrayante du délire populaire. Alors les Cap-5, Chabot, Basier, Fabre, Téglantine et Vert, Cholmette et Vincent et tous leurs confrères Pérurant sous le chauffe-eau. Pour la première fois, depuis le commencement de la Révolution, le peuple vit conduire à la mort comme ultra-révolutionnaire et non plus comme ayant voulu arrêter la Révolution. Ce fut un renversement d'une véritable révolution dans ses idées. Les prisons feront remplies de sans-culottes et de tout ce que la société avait de plus impur. On a remarqué que les prêtres apostas étaient nombreux dans ce parti. Le peuple vit sans s'étonnement et vachoir. Le supplice de ce dont il avait suivi jusqu'à la direction. Et ce sentiment fut d'une révolution que Chabot, Robespierre, est à d'entendre ou dont ils ne seront pas profités. Le troisième âge représente un spectacle différent des deux premiers. Tonton, Robespierre, vivant sans effort à arrêter la Révolution et diminuer le pouvoir de la Commune de Paris, mais ils se diviseront après le succès. Tonton, Camille des Moulins et Rôles de Seychelles, la Croix voulera en faire ou pas de plus et mettre un terme aux assassinats du tribunal révolutionnaire. Tonton et la Croix avaient rapporté des richesses de leur vision dans la Belgique. Camille des Moulins, qui, dès l'origine de la Révolution, s'était titré des procureurs généraux de la long terme, se trouvait séduit et aducie par une jeune femme. Ils oseront demander que le coup qui venait d'être porté contre Hébert ou le reste du parti demain, tournait tout à fait au profit de la république entière. Qu'aucun annonçant ne veut plus condamner qu'on met un terme à la terreur, qu'on établit au comité de cléance. Bio Verena, qui est dominant le comité de salut public et la masse des chers copains, repousseront ses visures avec indignation et ferrure, et Rob Spierre, après avoir hésité nos apprends à soutenir Tonton et les sacrifier. Tonton, Camille des Moulins et Rôles de Seychelles, périront sur l'échauffement et différents traînés par le comité de salut. public tout entier, et pour le jacobin, au fur et à l'échauffement, le peuple fut consterné et pour la première fois ne donna aucun signe d'allégresse. Cependant, ce qui Rob Spierre n'avait pas osé faire ce qui lui était facile. Si eux appuyaient Tonton, il osait tenter de l'opérer seul, après qu'il s'allume ici, eux, Paris, pour mettre un terme à l'athéisme. Il fit proclamer l'existence de Dieu et essaya de réhabiliter les vertus, les sciences et les arts. Alors, bio, varennes, cueillons de voix, barrières, freineront de voix, la fin du gouvernement révolutionnaire. Ils se réuniront à tous les représentants qui, dans leur mission, avaient fait couleur le sang. À tous les nombreux amis que Tonton avaient dans la conscience, tels qu'Italien feront légendrer, lorsque Rob Spierre osa laissé entrevoir son tour, qui fallait que les régimes ne reconsoules se termina, qui fallait faire justice des hommes impus, qui avaient rendu la révolution odieuse dans les provinces. Il trouva l'échauffement. La journée du neuf termiteur fut réellement le triomphe des cueilleux de voix et des bio-veraines. Hommes plus affreux et plus avides et sangs qu'il, Rob Spierre, mais cette victoire n'avait plus se remportée sur les Jacobins à la commune, qui par l'appel de tous les citoyens, le circuit pour la masse, c'était la bourgeoisie du peuple. La mort de Rob Spierre fut la mort du gouvernement révolutionnaire, et qu'après diverses oscillations, ceux qui voulaient continuer la terreur et qui avions sacrifié Rob Spierre, comme celui-ci avait sacrifié Tonton, parce qu'ils voulaient adoucir et modérer la révolution, se trouveront entraînés, maîtrisés par l'opinion publique. Dans les dix derniers mois, Rob Spierre se plignait souvent qu'on les rendait odieux, mettant sous son nom tous les massacres qu'il s'est commetté en. C'était un des hommes plus sanguinaires et plus affreux que Rob Spierre, qu'il le faisait en période. « Mais toute la nation qui attribuait depuis longtemps tous les assassinats à Rob Spierre, cria que la journée avait été contre la tyrannie, et cette croyance la fit finir. » La dictée ici est terminée. L'homme ne fit plus des conseils, et comme il n'y a plus revenu, nous demeurerons privés du quatrième âge.